Bonjour et bienvenue sur Bâtisseur d'Impact en Immobilier. Alors, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. J'espère que tu vas bien, que tu as la pêche. On est en fin d'année et c'est le moment de faire le bilan et de faire des projets pour l'année 2021. Si investir en immobilier fait partie de tes projets en 2021, je t'invite à faire deux choses. À t'abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant de tout le contenu qui s'en vient au courant des prochaines semaines et qui pourraient t'aider dans ton parcours en immobilier. Je t'invite bien sûr à prendre d'autres actions, à te former, à t'informer, à passer à l'action, à faire des visites, à prendre des rendez-vous, à créer des partenariats. Bref, toutes ces choses-là qui pourraient faire en sorte que tu procèdes à tes investissements en immobilier. Suite à ma dernière vidéo où je parlais de type de conciergerie que tu pourrais faire pour te lancer en immobilier sans nécessairement avoir de l'argent dès le départ, il y a des personnes qui ont manifesté leur intérêt pour la conciergerie dédiée à la location à court terme de type Airbnb. Et c'est de ça qu'on va parler dans la vidéo aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin pour ne manquer aucune des petites pépites que je pourrais te donner. Bon, voilà. Si tu ne me connais pas encore, mon nom est Christelle, je suis analyste en actuaria et j'investis en immobilier dans la grande région de Montréal. Baptistein Impact, c'est tout simplement un lieu de rassemblement où des personnes qui s'intéressent à l'investissement immobilier, des professionnels du domaine ou alors des investisseurs déjà expérimentés, se retrouvent pour discuter d'investissements en immobilier et ce, non seulement au Canada, mais dans n'importe quel pays dans le monde où tu te trouves. Donc, on va parler d'investissement en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe, en Asie, peu importe, tu vas y trouver ton compte. Pour revenir à la conciergerie de type court terme, c'est un super bon moyen de se faire de l'argent assez rapidement. Pourquoi? Parce que généralement, si on a un bon taux d'occupation, donc notre logement est occupé quasiment à longueur du mois, à longueur d'année, même si parfois il est occupé à 75%, donc 3 semaines sur 4, on réussit à avoir des rentrées d'argent, des flux de trésorerie qui sont pas mal supérieurs aux charges qui sont reliées à l'appartement, donc à l'hypothèque, aux frais d'entretien et tout ça. Par exemple, un appartement que tu louerais à 1000 $ par mois pour de la location à long terme, donc à longueur d'année, pourrait se louer s'il est bien placé et que tu offres de bons services connexes. Il pourrait se louer à 700 $, à 1000 $ par semaine. Donc, tu t'imagines bien quelle est la différence au niveau des flux de trésorerie, quelle est la différence au niveau du cash flow que tu pourrais sortir de là. Il y a trois façons pour toi de faire de la location à court terme et la troisième façon, c'est ce dont on va parler au courant de cette vidéo. La première façon, c'est que tu as ton propre bien immobilier, tu as un appartement qui est bien situé et la réglementation permet de faire de la location à court terme. Tu mets ton propre bien en location et tu le gères. C'est sûr que c'est la stratégie qui va te permettre de dégager probablement le maximum de cash flow, mais ça nécessite de faire un gros investissement dès le départ parce que ça veut dire qu'il faudra que tu achètes cet appartement-là. Et si tu n'as pas les moyens pour débuter en immobilier, ça sera peut-être difficile de commencer par ça. La deuxième façon qui est ingénieuse, c'est de faire de la sous-location à court terme. Donc, tu as répéré un bien qui est en bon état, tu as fait une petite analyse de marché, tu sais que le taux d'occupation dans cette zone-là est très élevé, c'est un coin touristique. Tu t'en vas contacter le propriétaire du bien et tu lui proposes de te louer cet appartement. Par contre, il faudra que tu sois très transparent en lui disant que tu t'en vas faire de la sous-location de type Airbnb, de la sous-location à court terme avec son bien immobilier. C'est très important que le propriétaire soit au courant, qu'il soit d'accord et que vous signez des ententes par rapport à cela. afin que du jour au lendemain, mettons, il ne change pas d'avis concernant ta pratique. Donc, tu loues le bien, tu l'aménages, tu le mets au goût du jour et ensuite, tu le sous-loues. Et la troisième façon, c'est de faire de la conciergerie, de la gestion d'appartements de propriétaires immobiliers. Donc, dans ce cas-là, mettons, tu n'as pas assez de fonds pour acheter tes propres appartements, tu n'as pas la possibilité de prendre en charge la location. Donc, assumer le risque de louer l'appartement à longueur d'année et peut-être de ne pas avoir assez de clients. Tu ne veux pas prendre ce risque-là. Il y a une autre façon qui est de faire de la conciergerie, donc de gérer les appartements qui sont mis en location de type courte durée. En offrant des services de type courte durée, toi, tu offres aux propriétaires de leur faire épargner beaucoup de temps et aussi de mettre à leur profit ton expertise et ton carnet d'adresse, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, pour gérer leurs biens et l'optimiser, le mettre en valeur le maximum possible. Parlons des services que tu peux offrir. La première chose que tu peux offrir comme service et qui est vraiment en amont, c'est de pouvoir mettre en valeur au maximum le bien au niveau des annonces que les propriétaires mettent sur des sites comme Airbnb, Booking.com, Expedia. Comment est-ce que tu vas repérer ces propriétaires-là qui n'ont peut-être pas assez d'expérience là-dedans? Ils ont le bien, mais ils ne savent pas comment l'annoncer, comment l'afficher. C'est de tout simplement en parcourant les annonces et en repérant ceux qui ont une mauvaise qualité d'image. Donc, les photos ne sont vraiment pas bien prises. Elles ne sont pas de qualité professionnelle. L'appartement n'est pas assez mis en valeur. Tu peux aussi regarder au niveau de la description de l'annonce. Parfois, il n'y a pas assez d'informations et le plus d'informations le locataire a et le mieux c'est pour qu'il puisse prendre sa décision. Au niveau de l'annonce, tu repères ces annonces-là qui ont des lacunes. Tu contactes les propriétaires et tu leur proposes tes services en passant par cette excuse-là. La deuxième chose que tu peux offrir dans tes services de consergerie, c'est tout simplement l'accompagnement, l'accueil dès l'aéroport. Donc, une personne qui arrive, mettons, dans un pays étranger, il n'y a jamais mis les pieds, il n'a pas de contact. Dès l'aéroport, il peut se sentir assez dépaysé. Il a besoin de quelqu'un de confiance pour le prendre en charge. Et donc, toi, au lieu de tout simplement t'occuper de son accueil, lui remettre les clics, tu vas l'accueillir dès l'aéroport avec une pancarte qui indique son nom, tout simplement. Ou alors, il saura comment te reconnaître ou tu sauras comment le reconnaître avant même votre rencontre. Ce service d'accompagnement-là, tu peux l'offrir seulement à l'arrivée ou alors tu peux l'offrir à l'arrivée et au départ. Le troisième service de base qu'il te faudra offrir, c'est bien sûr l'accueil du client et la remise des clés. Peu importe l'heure à laquelle arrivera le client, il faudra que tu sois disponible pour lui remettre les clés, pour lui faire un tour du propriétaire, lui faire un tour, mettons, ça peut être du quartier, ça peut être simplement de la maison. Tu lui fais un tour de la maison rapidement. Vous faites un inventaire de ce qui est inclus dans la location et s'il y a lieu, vous signe un contrat papier de service si le site ne l'offre pas déjà. Un autre service, c'est d'être là lorsque le locataire s'en va, donc de pouvoir récupérer les clés, de pouvoir faire un état des lieux et de voir si tout a été laissé en ordre ou tout a été laissé selon ce qui avait été conclu dès le départ. Tu vas vérifier qu'aucune pièce majeure ne manque, mettons, un tableau, un appareil électronique, une fixature, au mieux. Juste vérifier, t'assurer que tout est correct. Tu peux également offrir aux propriétaires des services de gestion de stock. Étant donné que c'est toi qui seras le plus en contact avec le bien immobilier, tu seras le plus à même de savoir s'il manque du savon, il manque du papier toilette, il manque du liquide pour faire la lessive, la vaisselle. Et toi, tu devras réapprovisionner continuellement l'appartement. Donc voilà, il y a également le ménage. Le ménage, c'est bien sûr un must. Il faudra que tu sois capable de nettoyer l'appartement et si tu n'es pas capable de le faire vraiment de façon à ce que ce soit de qualité professionnelle, je te recommande de faire affaire avec des femmes de ménage qui s'y connaissent dans l'entretien de ce type de biens parce qu'il faut vraiment que le ménage soit impeccable. Et avec le ménage, il y a des services de buanderie que tu n'auras peut-être pas besoin de sous-traiter. Tu peux simplement retirer toute la laiterie, tu retires les serviettes et tout. Tu les amènes chez un nettoyeur. Ils s'occupent de ça vraiment de façon professionnelle et tu les ramènes à l'appartement. Tu les disposes comme il faut. Et d'autres petits plus que tu peux rajouter et qui vont faire en sorte que tu te distingues de la masse, bien sûr, en échange de co-additionnel, ce serait d'offrir des petits paniers découverts de produits locaux. Donc lorsque le locataire arrive, il découvre un panier surprise dans son appartement. C'est une touche spéciale qui pourrait lui faire vraiment beaucoup de bien. Donc dans le panier surprise, tu peux également mettre des flyers de restaurants, de centres de loisirs, centres de divertissement avec qui tu auras fait des partenariats. Donc toi, tu as un code promotionnel, tu mets ça sur ces flyers-là. Et à chaque fois qu'un de tes locataires utilise ces services, toi, tu as une prime de référencement. Donc ça peut être un panier découverte. Si tu sais que ton client arrive avec des enfants, tu pourrais lui offrir quelque chose de spécial pour les enfants. Laisse parler ton imagination. Comme autre service connexe que tu peux offrir à tes locataires, ce serait des services de guide touristique. Ou encore, tu peux établir un partenariat avec une agence touristique pour que cette agence-là les prenne en charge et que bien sûr, toi, tu as des commissions. Comme concierge, tu as toute la liberté au niveau de l'étendue des services que tu veux offrir ou de l'accompagnement. Tu sais, tu pourrais également faire des partenariats une fois de plus avec des babysitters. Ça peut être un chauffeur. Ça peut être n'importe quel type de service dont le locataire aurait besoin. Tu fais des partenariats et toi, tu touches des commissions pour les référencements ou alors, tu le fais juste bénévolement comme ça. Tu le réfères à des personnes qui pourraient l'aider. Si tu es face à un locataire qui ne connaît pas très bien la ville, qui n'y a pas de contact, il aura peut-être plus tendance à se référer à toi pour obtenir ce genre de service connexe, baby-sitter, chauffeur, peu importe, plutôt que d'essayer de trouver par lui-même. Et s'il y a une bonne relation de confiance qui s'est établie, si tu fais les choses de façon très professionnelle, il y a de bonnes chances qu'il fasse recours à toi pour avoir d'autres types de services dans le futur. Et bien sûr, il va bien noter son séjour, il va bien noter l'appartement et tout ça va faire en sorte que le propriétaire du bien immobilier au bout de la ligne te fasse plus confiance et te délègue peut-être d'autres appartements qu'il aurait mis en location de type court terme. Voilà comment tu peux faire de l'immobilier sans même détenir des appartements. Tu peux tout simplement faire de la sous-location ou encore, tu peux faire de la conciergerie pour des propriétaires qui ont déjà leur appartement en location court terme. Et même ceux qui n'ont pas leur appartement en location court terme et qui le font à long terme, qui sont parfois fatigués de le faire, qui ont beaucoup de désagréments par rapport aux impayés et tout, tu pourrais leur proposer cette solution-là comme alternative. C'est sûr qu'avec la situation sanitaire liée au coronavirus qu'on a présentement, le tourisme a drastiquement baissé partout dans le monde, mais avec la reprise des activités, c'est quelque chose qui va remonter. Donc, ne mets pas une croix dessus, garde ça quelque part dans ta tête. Les activités touristiques vont probablement reprendre très bientôt et c'est quelque chose que tu pourrais utiliser comme levier d'enrichissement pour avoir du cash flow et qui peut te permettre plus tard d'acheter tes propres appartements pour les mettre en location de courte durée. Si tu aimais la vidéo, laisse un pouce en haut, abonne-toi et surtout partage autour de toi parce qu'il y a une personne probablement qui serait intéressée par ce type d'investissement en immobilier dans ton entourage. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada